Sous-titrage ST' 501 Les amis, je vais réaliser un petit kiff perso. En fait, je suis très content d'animer cette émission juste pour faire le prochain lancement. Les amis, il est 20h43 et c'est l'heure de la vie d'Adèle ! Hello Adèle ! Salut ! Comment tu vas ? Ça va, mais je suis un petit peu deg qu'on nomme des ministres pile au moment où tu ne peux plus modifier ta chronique. C'est un peu naze. En plus, je n'ai pas pu regarder vraiment le détail. J'ai l'impression qu'il y a malédiction, pas malédiction. Mais bon, Roland est là. Je suis contente. Je ne savais pas compte de cette petite love story, là. Non, tu ne savais pas ? Non, je ne savais pas. Non, il aime bien qu'on se moque de lui. Et donc, du coup, ça m'en fait un client tout à fait agréable. Chacun son coup. Exactement. Mais moi, sinon, j'ai passé un super week-end. Vous avez passé un bon week-end ? C'était il y a longtemps, mais on peut répondre. On attend le prochain. On attend le prochain. Non, le week-end dernier, je passais un super week-end parce que dimanche, à Paris, on a demandé aux Parisiens de voter pour plus ou moins de SUV à Paris. Alors, je vous explique. Pour les non-parisiens et les 95% de Parisiens qui n'étaient pas au courant qu'il y avait un vote. Oui, parce que c'est le taux de participation. 5%, ce n'est pas ouf. Mais si ça dépasse le chiffre symbolique de 1,5%, Anne Hidalgo, elle est contente. Et dimanche soir, Anne Hidalgo, elle était contente. On fait les Parisiens et les Parisiens très clairs dans tous les arrondissements. Alors, choix très clair dans tous les arrondissements, pas tant. Le 7e, le 8e et le 16e ont voté à plus de 70% pour plus de SUV. Le résultat final sur tout Paris, c'est quand même que seulement 54% des gens veulent améliorer leur cadre de vie. On ne se la pète pas sur le résultat. Surtout quand tu as fait une campagne à charge. C'est-à-dire que la campagne, c'était quand même très contre ou contre le SUV dans Paris. Un exemple. J'ai deux fois plus de risque de mourir dans une collision avec un SUV. Bien sûr que je suis contre les SUV à Paris. Je suis pour réduire les émissions de CO2 dans Paris. Bien sûr que je suis contre les SUV dans Paris. Je ne lis pas mon statut social à ma voiture. Bien sûr que je suis contre les SUV dans Paris. Alors qu'il n'y a pas eu de contre-campagne par Audi ou Porsche, tu sais. J'ai un tout petit zizi, je suis pour les SUV à Paris. On aurait dû leur laisser la parole. Il n'y a pas pensé. Bref, moi je voudrais saluer les 78 000 personnes qui sont allées voter. Et surtout, qui ont compris la question. Tu vas voir. Parce qu'au bureau de vote, elle était formulée comme ça. Pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour les stationnements des voitures individuelles lourdes, encombrantes et polluantes. Vous avez 4 heures. C'est le sujet du bac blanc du philo à Stanislas. Non, pas du tout. Parce qu'à Stan, on s'en fout. Le SUV de papa, il n'est pas garé dans la rue. Tu ne connais pas les parkings Vinci ? Non. Il n'y a rien dans cette formulation qui va. Voiture lourde, encombrante et polluante. Quand tu n'es pas concessionnaire, comment tu sais quel modèle est concerné ? Je ne sais pas. Tarif spécifique, ce n'est pas limpide ? Non. Tu ne sais pas si c'est plus ou moins. Alors qu'en fait, c'est triplement du prix. Il faut le dire. Mais surtout, le dernier truc, c'est que toi, tu te déplaces à ton bureau de vote pour voter contre les SUV. Et là, il faut que tu choisisses entre deux bulletins. Attention, il y a un piège. Eh bien oui, il fallait choisir le bulletin pour l'augmentation du prix. Parce que c'est en votant pour que tu votais contre. Raymond Deveau sort de ce corps. Référence de boomer, je vous laisserai googler. Bref, le pire, c'est qu'il y a des gens intelligents qui ont bossé sur cette consultation. D'ailleurs, on n'a pas appelé ça une consultation ? On appelait ça une votation. Une votation. Votation. J'essaie de faire l'accent suisse. Parce que c'est pour faire Suisse, tu vois. La Suisse, où les votations populaires, je ne sais pas du tout le faire, sont un vrai pilier du pays. Tu vois, comme le Yodel, les Rolex, ou les SUV d'ailleurs. Parce que quel clin d'œil ironique aux Suisses d'utiliser un mot à eux pour éradiquer leur voiture préférée de notre capitale. Éradiquer. Mollement. On va se détendre. On n'interdit pas aux SUV de circuler. On a juste décidé qu'au 1er septembre, on va augmenter le prix de stationnement dans la rue des grosses voitures des non-parisiens. Parce que les résidents de Paris ne sont pas concernés par cette réforme. Ce n'est pas la révolution du GIEC. Bon, tu es d'accord. Jean Covici, il n'était pas là en train de sabler le champagne. Tu sens que c'était un peu... Et d'ailleurs, je reprends les mots de ce sage Jean-Marc pour clore ce sujet. Cette votation, ça ne va pas sauver la planète, mais ça va dans le bon sens. Voilà. C'est un petit « ce qui est bien, mais pas top ». Vraiment pas ouf. Je change de sujet et de continent. Dinguerie, les copains. Mais vraiment dinguerie. De l'autre côté de l'Atlantique. Donald Trump, Matt, backseat. Non, je ne peux pas te croire. Si, et j'ai la preuve irréfutable. Le mec nous a piqué le jeu à la con. Photo publiée sur son Instagram. Vous reconnaîtrez ? Reconnaissez-vous le visage de gauche avec lequel Trump se mélange ? C'est Elvis Presley. C'est Elvis Presley. Bravo. Donald nous explique donc, et je cite, « Tout le monde trouve que je ressemble très très beaucoup à Elvis Presley ». Oui, la ressemblance est absolument flagrante. C'est saisissant. Je veux dire, tu regardes la toffe et t'es là, « Who is the king ? Who is the president ? » Je ne sais pas qui est qui, là. « Who is the mythoman ? » On ne sait pas. Et c'est vrai que, franchement, à part les cheveux, les yeux, le nez, la bouche, les traits du visage et la marque de l'autobronzant, c'est des jumeaux. Des jumeaux. Et d'ailleurs, là, par exemple, je ne sais pas lequel va apparaître dans l'archive qui va suivre. Je ne sais pas. Ah, j'en veux. On ne sait pas. C'est dur, moi, je n'ai pas la réponse. Mais ce petit déhanché qui fait mouiller mamie, je pense que c'est Elvis. Vu qu'il s'inspire de Baxi, je ne sais pas si le déhanché vient de Jean Macier. À voir. Ce n'est pas de l'IA. C'était la participation de Trump à l'émission SNL aux Etats-Unis en 2015, avant l'élection de 2016. C'est terrifiant. Il va peut-être être réélu. Mais bref, en France, nous aussi, on a des jumeaux d'hommes politiques et de rostas. Ouais, je pense que ça paraît évident. Franchement. Bah ouais, deux François pour le prix d'un. François Hollande, François Sylvain. Bayrou, on avait envie de penser à lui, quand même. Allumer le feu et l'éteindre extrêmement rapidement. J'en ai tenté un troisième, mais j'avoue que celle-là me fait un peu peur. Attends, j'ai peur. Tu me fais peur. Ça me fait peur. Oula, oula. Est-ce que vous avez reconnu ? C'est Poulpe, c'est Poulpe. Voilà, c'est Poulpe et Attal. Je vous laisserai lui demander s'il est prêt pour un biopic sur Gabichou. Alors, on reste aux US. Ouf, folle actu, mais vraiment, info de ouf. Maison de retraite, le film de Kev Adams, vient d'être adapté. On a le trailer, d'ailleurs. Pas de croire. Si, si, c'est en anglais et en entier dans le texte, là. On l'a sous-tit. On a peut-être raté un peu le début, mais il raconte une anecdote avec Mitterrand en 2021. OK. Mais Mitterrand qui fait des blagues parce qu'il est rigolo. Il est vraiment marrant, ce Mitterrand. Et donc, ce n'est pas que Biden est vieux. C'est juste que lui, il voit les choses comme ça. Voilà. Donc, c'est le moment de nous rappeler qu'en 2024, c'est une année d'élections présidentielles aux Etats-Unis et que pour l'instant, ça se joue entre un vieux monsieur qui confond les visages et un vieux monsieur qui confond les noms. Choc des titans. Ça fait vraiment un truc de dingue. Pardon, choc des déambulateurs de titans. Stop, stop. Qu'est-ce qu'il se passe ? Stop, on arrête tout. C'est le moment biril. Ah, OK. Oh là, toi, t'es à la page comme notre premier ministre. C'est le moment biril. Ouais, c'est le moment biril. Grosse tendance chez les 14-18 ans. Gabi, on sait que t'es jeune, mais pas si jeune non plus. Faut arrêter. Dine, vous qui suivez l'actualité, vous trouvez pas que c'est un peu chelou de faire la promo des réseaux sociaux alors que l'ambiance du moment au gouvernement, c'est quand même plutôt ça ? Les écrans sont une catastrophe éducative et sanitaire en puissance. Ça, c'est le gabriel du lundi, du mardi, on sait pas. En même temps, pour et contre les écrans, exactement. On n'est pas à une incohérence près, mais là, là, j'ai une explication. À mon avis, ça vient de la spécificité de Biril. L'idée, c'est que tu postes la photo que t'es en train de faire au moment où l'app t'envoie une notification et ça la partage avec tes potes. Mais il faut que ce soit vraiment maintenant et tout de suite. Tu vois, c'est une sorte d'Instagram autoritaire. Biril, c'est le Kim Jong-un des réseaux. Et Cocorico, c'est français. Évidemment, ça, ça plaît à Gabi. Ça, c'est de la French technologie contraignante. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Et quand on dit de prendre une photo, tu prends une photo. Je pense que c'est ça. Du coup, ça va être sympa. Le conseil des ministres, c'est genre, attendez, moment Biril. Non, mais attends. Allez, Rachida. C'est marrant, regarde, c'est sur la photo d'en face. Moi, je suis sur ta photo. C'est hyper drôle parce qu'on est ministre. C'est trop bien. On dirige la France. Voilà, je pense que ça va se passer comme ça. Mon interprétation. Après, le truc compliqué dans cette app, quand même, c'est que quand la notif arrive et que t'es en train de bosser, tu fais comment ? Le sens du travail, monsieur le Premier ministre, pourrait devenir... Eh bien, tu sors ton téléphone. Alerte de Biril. Les rapports de domination et les organisations, il continue de regarder son téléphone portable. Donc, tu t'embranles et tu n'écoutes pas Boris Vallaud qui n'est pas content. Bon, voilà. Sauf que là, c'était exactement, c'était même pas Biril. On a un contre-champ que tu as déjà vu, toi, Sacha. Oui, pardon, c'est spoiler. Non, c'est pas grave, c'est pas du tout spoiler. Plein de gens l'ont vu, mais c'est pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, c'était pour montrer un petit chien. Un politicien. Applaudissements sur un jeu de mots bleu avec merde, d'accord, franchement. Mais on n'oublie pas, hein. Et comme l'a annoncé le Président de la République, nous travaillerons à mieux réguler l'usage des écrans dans et en dehors de l'école pour nos enfants. En dehors de l'école, ça veut dire à l'Assemblée nationale ou pas ? Non, juste pour être sûr. Bon, je vous laisserai demander ça à votre invité politique de la semaine, monsieur Poulatal. On va demander à monsieur Poulatal s'il veut faire le biopic de Gabriel Attal. Merci les copains ! Des bisous à des applaudissements.